Le développement du Bazouélé dépend de la volonté des filles et fils de la Provence pour soutenir la vision du gouverneur Jean-Robin Zandabombiti. Voilà pourquoi la sénatrice Carole Aguito, à travers sa fondation, ne cesse d'appuyer le gouvernement provincial du Bazouélé afin de réaliser son programme. Après la construction du pont Makamboa à Bondo-Centre, la dotation en carburant pour la réfection de la route Bouta-Aketi, aujourd'hui la fondation Carole Aguito décide de réhabiliter les ponts Bima au chiffre du territoire de Bouta. Ces travaux seront exécutés par l'Office des routes. Les études de faisabilité étaient menées par celles-ci avant de lancer les travaux. Le gouverneur Jean-Robert Zandabombiti, qui reçoit ses hôtes dans son office du travail, remercie de tout cœur la sénatrice Carole Aguito Amela pour ses nombreux appuis au gouvernement de la Provence, dont elle est native. Le ministre provincial des ITPR, Simo Oukwanzanga Lakuyo, qui accompagne la délégation de la fondation Carole Aguito, salue ses gestes de cœur. C'est une très bonne nouvelle pour la province de Bouta-Aketi. Ils sont venus à appuyer sur la fondation de Bouta-Aketi pour la réfection de notre pont Bima à Titoulay, qui a causé beaucoup de tort. Aujourd'hui, nous sommes rassurés par cette fondation, autour de l'autorité, dans son programme d'action rapide et concrète pour la population de Bouta-Aketi. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de cette visite, inoubliable pour notre province. Il convient de préciser que les appuis de la sénatrice Carole Aguito Amela au gouvernement Zanza ne sont plus à compter. Une preuve qu'elle est et reste attachée aux actions de développement du Basueli. Merci. 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 Merci.